Comme le légume est une plante annuelle, elle nécessite beaucoup de minéraux. Et de plus, c'est une plante qui est rendue un peu monstrueuse. Ce qui lui confère beaucoup plus, elle est beaucoup plus gourmande aux minéraux, peut-être que sa plante originelle. Et donc il va falloir soigner au maximum ce turnover des minéraux. Ça, c'était juste un tableau classique d'exportation des cultures. On prend la culture, on la brûle, on regarde ce qui reste et puis on mesure les exportations. Vous savez faire les calculs de fertilisation en classique, non ? Vous connaissez ça ? Donc en fait, on espère un rendement potentiel génétique. Donc on va prendre la tomate sous-abri. Le rendement espéré, c'est 100 tonnes hectares en bio. Si on gère bien la conduite, l'aération, les températures, la densité, la variété, tout ça. Et du coup, une tomate, pour qu'elle produise 100 tonnes de tomate, il lui faut 300 unités d'azote, 100 unités de phosphore, 600 unités de potasse, 250 unités de calcium, 90 unités de magnésium. Et du coup, on va la porter sous forme de fumier. Là, le tableau nous dit à 60 tonnes et de l'engrais organique. Et ensuite, on a des engrais organiques, on sait qu'ils titrent à 7-8 unités. 7-8 kilos, je ne sais même plus comment on le calcule. 7-8% d'azote. Et du coup, vous faites un calcul, une règle de 3, et vous amenez la quantité d'engrais organiques nécessaire pour pouvoir arriver à ces rendements. Et voilà, donc c'était juste ce tableau, c'était pour mettre en avant que nos plantes légumières ont besoin de beaucoup de minéraux. Donc il va falloir quand même penser à ce que ces minéraux soient disponibles dans le sol, d'une manière ou d'une autre. Soit par l'activité biologique, parce qu'on aura mis en route des processus liés à la vie, qui font que les fermentations qui en découlent rendent disponibles facilement ces éléments dans le sol. Donc ça, ça sera sur un milieu qui s'avérera de plus en plus fertile. Soit au début, quand on reprend un sol qui a été un peu endommagé, et qui est complètement, on va dire, qui est fatigué d'avoir été au service des humains pendant des années et des années, en convalescent, on va dire, il va falloir peut-être penser à quand même aller acheter un peu d'engrais organiques, et faire des calculs de règle de 3, pour balancer un peu d'engrais minéral, organominéral, pour pouvoir avoir quand même les rendements nécessaires au maintien de la viabilité de l'entreprise, et continuer à pourvoir en alimentation. En sachant que peut-être qu'en améliorant les pratiques agricoles sur ce terrain, dans quelques années, les intrants extérieurs vont diminuer, parce qu'on va avoir pu mettre en route les cycles des éléments, et que l'azote de l'herbe va pouvoir rentrer dans le sol, que la potasse du sol va pouvoir remonter aux racines, et que les oligo-éléments, c'est un peu l'objectif du maraîchage des sols vivants, c'est s'affranchir de ces tableaux. Tu vois, c'est un peu, c'est ça l'idée. S'affranchir de ces tableaux. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas non plus considérer qu'ils sont idiots. Ils ne sont pas idiots parce qu'ils répondent à une réalité, dans un contexte particulier, des sols qui n'arrivent plus à avoir des cycles d'éléments actifs, avec une vie microbienne, pour que ça se libère. Donc là, pour confirmer que le légume consomme vachement de minéral, et ne peut consommer que du minéral, nous avons nos collègues en hydroponique, qui arrivent à faire des choses hallucinantes en termes de croissance, et pas forcément de maturation, puisque ça ne rentre pas en ligne de compte, la qualité. C'est la quantité qui est le seul objet de la rentabilité du système. Dans les modèles dans lesquels ils vendent, on s'en fout de la qualité. Ce qu'il faut, c'est des prix bas, et des grosses quantités pour nourrir du pauvre. Et du coup, dans des modèles comme ça, on arrive à 300 tonnes hectares, tu vois, de tomates sous serre. Ah oui, c'est 300 tonnes en aubergine, et 450 tonnes. Donc tu vois, des super rendements en bio, qui déjà, 100 tonnes hectares, moi j'aimerais bien arriver à faire 100 tonnes hectares, mais c'est pas mal qu'on va faire 100 tonnes hectares. Les mecs en hydroponique, ils arrivent à faire 450 tonnes hectares. Donc là... Sur combien d'étages ? Ah ben, les mecs, voilà, oui, les mecs, ils font tout ce qu'il faut pour y arriver. Mais je pense qu'au niveau, tu vois, des nutriments qu'ils mettent à l'intérieur, là, ils doivent te faire plus qu'une règle de trois, quoi. À la cuillère, ils doivent bien calculer la qualité des nitrates, la dose, la chaleur de l'eau, la température, les machins, les bidules. Tout est automatisé, tout est, comment on appelle ça, robotisé, et tout est perçu d'une manière mécanique, d'une manière rationnelle, et il en résulte des rendements qui peuvent être séduisants à la fois pour ceux qui produisent, mais séduisants aussi pour les politiques qui orientent la politique commune agricole. Et que quand moi, j'arrive à mon modèle sur sol vivant et que je plafonne à 20 tonnes de tomates, et que j'ai en face de chez moi un mec qui sort 450 tonnes de tomates, eh bien, le politique peut être plus séduit d'orienter des subventions vers ça plutôt que des subventions vers une agriculture biologique qui, tu vois, qui plafonne et qui promet juste de la qualité, et une qualité qui, en plus, il y a des grands débats sur la qualité. Donc, ça, c'était pour mettre en avant, ça, c'est juste une petite parenthèse, c'est pour mettre en avant que, quand même, on est dans une situation d'urgence si on veut promouvoir l'agriculture de demain sous une vision vivante. Parce que la vision mécaniste, en fait, elle a énormément d'avance et elle a de véritables résultats. Et elle séduit le monde politique, elle séduit aussi le monde industriel parce qu'elle va nourrir le monde industriel, c'est que de l'intrant. Et elle peut séduire aussi le public parce que derrière, il y a des réponses à des réalités écologiques, à des réalités de nourrir les gens et tout le reste. Ce qui est en train de se passer d'un point de vue dans l'avenir, c'est qu'il va y avoir le dominant, à une époque, il mangeait la même chose que le dominé. Il mangeait juste plus gras, c'est-à-dire, il mangeait un peu plus de viande, mais en termes de qualité nutritive, un exploité avait les mêmes nutriments que l'exploiteur. Avec l'avènement de ces pratiques agricoles complètement aberrantes, qui ne travaillent que sur la croissance, qui produisent des aliments qui n'ont aucune maturation en fait, qui ne sont pas maturés, qui n'ont pas les nectares liés aux vitamines et tout ça, de ces sucres sophistiqués qui ont nécessité une véritable lumière de soleil, un véritable sol vivant et tout le reste. C'est cette bouffe-là qu'on filera au dominé. Ça, je t'en mets ma main à couper. Sur ce coup-là, je m'en mets ma main à couper. Par contre, le dominant, puisqu'il y a toujours cette relation, je veux dire, je ne vais pas faire mon marxiste de base, mais il y a toujours cette relation entre les hommes, le dominant, lui, il mangera des légumes sur sol vivant. Parce qu'il aura vite compris qu'avec ces légumes-là, il va rester en bonne santé et pire, il va pouvoir développer un pensé beaucoup plus créatif. Alors que le dominé, qui bouffera cette bouffe, non seulement il aura une santé fragile, et ce n'est même pas sûr, parce qu'on va améliorer les choses pour qu'il ait une santé physiologique suffisante, mais en termes de pensée et de créativité, il y a des grandes chances que ça l'affecte réellement. Et peut-être qu'il arrivera un moment donné où ce qui va se passer, c'est que celui qui ne bouffe que ça ne réalisera même plus qu'il bouffe de la merde. il ne pourra même plus avoir cette force critique pour dire « je mange de la merde ». Ça lui paraîtra évidemment. C'est déjà le cas, oui. C'est sûr, c'est déjà le cas. Et tu sais, dans les espaces très avant-gardistes qu'on a en Amérique de l'Ouest, les mecs, ils bouffent bio à la Silicon Valley. Ils ne mangent pas ça. Ils proposent ça, mais ils ne mangent pas. Donc, il y a de véritables enjeux derrière l'agriculture et derrière nos jardins. Il y a de véritables enjeux politiques et ça, il ne faut pas les oublier. Ce n'est pas juste mettre en place des jardins pour sortir son épingle du jeu. C'est aussi essayer encore, à une époque où c'est possible d'avoir accès à la terre, de mettre en valeur la terre d'une manière libre, véritablement libre. Et pour ça, il faut qu'il y ait de la créativité, de l'innovation, mais qu'il y ait aussi de la fraternité entre les gens qui travaillent dans ça pour nous fédérer ensemble et faire la recherche de l'agriculture qu'on veut avoir. Les institutions, elles promeutent ça et elles le promeutent de plus en plus sous une note écologique et peut-être même de même bio, si on pousse trop loin le bouchon de ces pratiques agricoles. Donc, le maraîchage sol vivant, c'est aussi un espace qui se veut être, enfin, à mon sens, un espace où on va laisser, pour le coup, de l'héritage, mais pas un héritage matériel, un héritage culturel, qui permet de bâtir une pensée libre, qui est quand même à chérir quand nous, on est humain. L'humain ne peut pas chérir que ça, que la liberté, l'amour. Bon, voilà, ça, c'était une petite parenthèse pour la culture hydroponique. En fait, je vais aller en voir, j'ai des potes, ils se sont allés en voir, en Nantes et les mecs, ils ont des aubergines à cette saison, 3 mètres de haut et des tomates de 5 mètres de haut. Et là, tu te dis, putain, les cons, ce n'est pas des branleurs. Donc, pour produire du minéral, aussi, on a d'autres méthodes qui peuvent être utilisées quand on est en plein champ. C'est, on favorise l'oxygenation du sol. Donc, on le remue de plein de manières. Donc là, c'est le travail du sol. On est sur des pratiques maraîchères classiques qui peuvent être utilisées en bio. C'est-à-dire, le cultirato n'est pas défendu dans le cas des charges bio. Donc là, on fait de la semoule ou de la cendre, plutôt. On introduit de l'air à gogo. Donc, on oriente une fermentation aérobie. On favorise les bactéries. Le peu d'humus qui reste sur la stabilité, on passe en minéralisation 2, super rapide. On dégage du minéral. On prend le tableau des exportations. On calcule une fertilisation organique qui soit avec du soluble, du pas très sol, du machin budul. Et puis derrière, on continue dans cette logique. Et puis, on se dit, un autre facteur qui va favoriser la minéralisation et qui va favoriser la vie du sol, la chaleur. Et on déroule du plastique blanc. Un petit peu. Trois fois rien. C'est vrai que comparer à la grandeur du paysage, c'est ridicule. Mais ramener au mètre carré de plastique, je peux vous dire que dans l'Otégaronne, quand on fait les calculs de textures, on a rajouté une case, c'est la case de plastique. Donc, on est sur du organo-limoneux plastique ou plastico-organo-limoneux. Moi, j'ai bossé dans le Tarn-et-Garonne et quand on arrivait, ces champs, on les voyait blancs, là, maintenant, là, super brillants. Maintenant, à cette saison, ils sont en train de le dérouler, j'imagine. Et à l'automne, on le revoyait brillant, mais un peu plus désordre, c'est-à-dire que le mec, il avait passé les disques d'un bout à l'autre. Il n'avait pas ramassé le plastique. Il passait les disques, donc il y a du plastique partout à l'intérieur. Et puis, au printemps, il redéroule encore un petit roux de plastique et, à nouveau, il repasse le disque. Pour les plus, ça braque. Les autres en enlèvent, mais il en reste toujours. J'ai bossé avec du plastique, moi, comme ça, dans des fermes en bio et on avait des carottes qui poussaient. On arrachait la carotte et il y avait un rond de plastique autour de la carotte. On ne peut pas tout enlever, c'est impossible de l'enlever. Et les biodégradables, on ne le voit plus, mais on ne sait pas en quoi s'y dégrader. Donc, ça, c'est une autre manière de minéraliser, c'est la chaleur. Utiliser la chaleur comme outil de minéralisation. Pour minéraliser. C'est-à-dire qu'on apporte de l'eau et on maintient la minéralisation dans la période chaude. Chaleur, humidité, on minéralise. En plus, l'eau va permettre le transfert de la solution nutritive dans la racine sous forme osomotique. Donc, on va accroître les rendements. Et pour compenser, parce qu'à un moment donné, forcément, à force de taper dans les réserves, de taper dans la réserve, il n'y a plus rien. Il faut rajouter de l'intron. Et du coup, c'est magique. On a des palettes d'engrais organiques. Avant, il n'y en avait pas. Il y a une vingtaine d'années, c'est difficile d'en avoir. Maintenant, ça fleurit de partout. Tous les fournisseurs fournissent d'engrais organiques à la bio croissante qui va sauver le monde. Et du coup, on se rend compte qu'à l'intérieur, quand on regarde un peu le truc d'analyse, on a des guanos d'oiseaux marins. Donc, origine Pérou, pour certains. Des guanos marins, donc déchets de pêche et autres. Autre, j'ai appris, d'un vendeur d'engrais, que le autre, c'est à un moment donné, quand le poisson ne se vend pas. Enfin, quand le poisson n'est pas cher. En fait, il se vend, mais il n'est pas cher. Pour faire monter le prix, on fait du poisson de retrait marin. On le broie et on le met dans les engrais organiques pour les vendre en bio. C'est super parce que ça contient du phosphore à gogo et puis un phosphore animal, donc ça passe vite dans la plante. Et puis ça contient de l'azote. Du coup, tout va bien. Des tourteaux végétaux, des fois, les origines de tourteaux, ça peut être très loin. On peut avoir des ricens qui viennent de l'autre bout du monde. Après, c'est une soupe de cours, en fait. Si le cours est bas en Inde, on le prend en Inde. Ça peut être le patin cali. Alors, le patin cali, aussi, c'est sympa. Les origines de patin cali, il y a des mines en Tunisie. Donc, le patin cali, pour l'extraction, c'est beaucoup de... Le patin cali, c'est une roche très, très riche en potasse. Donc, du coup, la potasse, c'est indispensable. J'ai croisé un mec qui a vécu... Enfin, un Tunisien qui doit avoir 75 ans, qui est vivant en France depuis assez longtemps. Il me disait, il a grandi dans une petite ville en Tunisie, je ne sais pas où, où il y avait un oasis et son grand-père avait des places dans l'oasis. Et du coup, l'oasis, c'était... Les oasis, c'est fabuleux. Quand il m'en parlait, j'en avais presque les larmes aux yeux. C'est plusieurs étages de plantes, le palmier qui dirige, dessous des rosacées, en dessous des légumes, l'eau qui circule, une énorme entraide entre les gens à l'intérieur pour que ça fonctionne, une organisation sociale très aboutie. Donc, il a connu ça avec des échanges, des machins, un truc, ça paraissait assez hallucinant. Et du coup, il y a une usine de patin cali qui s'est ouverte, une boîte américaine qui a récupéré un gisement gigantesque. Elle a fourni du travail aux gens. Donc, tout d'un coup, oui, d'avoir juste à bouffer, en fait, on pouvait acheter des vélos, des conneries, des objets qui ne viennent pas de l'oasis, donc ça séduisait les gens. Donc déjà, la structure sociale de l'oasis s'est dégradée et pour renchérir ça, en fait, pour extraire le patin cali et pour le sortir la potasse, il faut beaucoup d'eau. Et du coup, on prend l'eau de l'oasis et du coup, l'oasis s'assèche. Donc, patin cali, pas mal. Et ensuite, la protéine animale, j'appelle ça aussi du blanchiment d'azote. C'est-à-dire que c'est des déchets d'abattoirs de production industrielle. C'est de l'azote, c'est de la viande broyée quand on prend la vache, on la branle, on les poit sur le sol, ça fait de l'azote. Le problème de la vache, c'est que la plupart de ces vaches, elles sont nourries avec des protéines pour produire de la bidoche ou du lait. Et ces protéines, en fait, pour les produire, ces protéines végétales, il faut de l'azote. Et comme de l'azote, il n'y en a plus dans le sol, ni ici, ni ailleurs, il n'y a plus de ces vivants, on prend de l'azote issu de la chimie, donc de l'azote industriel produit avec une tonne de pétrole pour faire 200 kg d'azote ou un truc comme ça. ou une tonne, une tonne. Et du coup, on se retrouve en fait à avoir de l'azote dans notre engrandanique, mais de l'azote blanchi, en fait. C'est de l'azote minéral qui a produit de la viande et qui arrive comme ça. Donc ça, c'est pour dire qu'on ne peut pas y échapper. Si on a coupé le cycle du vivant, si on n'a pas maintenu notre taux d'humus, si on n'a pas créé un lieu de fermentation, si on n'a pas amené à ce que la vie s'installe et crée de la vie, à un moment donné, tôt ou tard, on est obligé d'arriver aux palettes d'engrais organiques ou aux palettes d'engrais minérales. Les fuites, elles vont y être de toute façon parce que le sol la met en nu et on est sur l'espace hémorragique. Il ne faut pas oublier le mec là, quand il est avec son cultirato et qui fait de la cendre, en fait, il est en train de créer cette coulée de boue qu'on voit naturellement où il y a une hémorragie réelle qui est importante. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a des gens qui sont amusés, des mecs de l'INRA, ils ont muséré les fuites de minéraux et c'est très important, les fuites de minéraux et les fuites d'argile, les exportations de terre. Les exportations de terre, donc ça, c'est Bourguignon qui donne ces chiffres, je m'en souviens, 40 tonnes. Alors tous les ans, c'est 40 tonnes de terre qui partent par hectare et par an en moyenne, en climat tempéré. Ça peut monter à 500 tonnes en climat méditerranéen. Après un gros orage, les fentes qu'on a vues, ça peut arriver, ça peut être 500 tonnes de terre qui sont bonnes. Les pédologues, ils disent, ben oui, enfin les pédologues un peu vendus, ils disent, ben oui, c'est normal, il y a toujours la terre qui part. Mais quand on fait des mesures, en fait, c'est 500 kilos par hectare et par an qui partent dans un milieu naturel. Donc si vous calculez, 500 kilos de terre qui partent naturellement d'un milieu naturel sous forme de l'ixiva ou de l'essiva, l'ixiva c'est des ions et l'essiva c'est des argiles et des limons, et 40 tonnes, eh bien vous comptez en une année de combien a vieilli le sol. ça fait un chiffre hallucinant. C'est-à-dire qu'on fait vieillir nos sols à une vitesse grand V, dès qu'on les met en nu, on fait vieillir nos sols. On fait vieillir nos sols et on participe à la venue du désert, à la dégradation du climat, à l'injustice sociale. Enfin, voilà, on est dans un espace qui est aberrant et qui est contre-civilisation. Contre-civilisant.